C'est LA saga du moment post-confinement, le scandale Renault ne cesse d'enfler et dans cette vidéo on va tenter de faire le point. Salut les internautes, c'est Jemil ! Alors avant de débuter, pense bien à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour être notifié lorsqu'une nouvelle vidéo est disponible. Et mieux encore, pour que de nouvelles vidéos sortent, tu es vivement encouragé à soutenir leurs réalisations sur www.jemil.fr. Merci beaucoup. Commençons par planter le décor. 3500 ans avant notre ère, dans le sud de la Mésopotamie, l'invention de la roue est sur le point de révolutionner l'histoire humaine. Le 16 mars 2020, voilà. Le gouvernement macroniste décide le confinement généralisé du pays, dans un contexte de pandémie mondiale, pour contenir l'épidémie de coronavirus et déclenche un frein économique jamais observé depuis la seconde guerre mondiale. Je suis d'ailleurs revenu en détail sur la gestion de la crise sanitaire à la française dans cette vidéo. À revoir juste ici, ou les liens sous la barre de description comme d'habitude. Évidemment, avec le confinement, des secteurs économiques clés sont touchés, notamment ceux du transport, par exemple l'aérien, mais aussi les usines de fabrication de voitures. Leurs ventes ont chuté de 90% en avril avec 500 000 véhicules fabriqués, invendus et stockés. Un mois plus tard, le 17 avril, c'est le deuxième projet de loi de finances qui est pris dans le cadre de l'urgence sanitaire. Objectif du gouvernement ? Protéger les entreprises nationales considérées comme stratégiques d'un éventuel rachat par des groupes étrangers en leur consacrant une enveloppe de 20 milliards d'euros d'aides. Dans le même temps, une quarantaine de députés déposent un amendement visant à inclure dans ce projet de loi finances le simple fait qu'en échange de ces milliards d'euros d'aides publiques, les dites entreprises respectent au moins les accords de Paris, en termes d'écologie, et qu'elles publient leurs empreintes carbone sous peine de sanctions financières. Rejeté ! Ce sera donc un chèque en blanc, même si Bruno Le Maire, le ministre des Finances et de l'Economie, s'époumonne à nous expliquer tout le contraire. Non, les actes le contredisent. Ce sera par exemple 7 milliards d'euros d'aides à Air France, dont 4 milliards de prêts directs, de prêts d'Etat, donc pris dans nos poches à nos contribuables, offerts sans ni notre consentement, démocratique j'entends, ni contrepartie écologique ou économique. Non, que dalle cadeau, tenez, gavez-vous. Je t'en parlais d'ailleurs à la fin de l'épisode 18. Mais la valse des milliards continue et ce sera 5 milliards d'euros pour le constructeur automobile français Renault. 5 milliards d'euros de prêts garantis par l'Etat. Je pense que c'est nécessaire, important de préciser qu'ici, c'est pas 5 milliards d'euros sortis des caisses de l'Etat, non, mais des caisses des banques privées. En fait, le contrat, du moins le prêt, est contracté auprès des banques privées. Et que l'Etat français, la puissance publique, s'en porte garant. Pratique. C'est la société Fnac Darty qui avait bénéficié du premier prêt bancaire garanti par l'Etat, le 20 avril dernier, un prêt de 500 millions d'euros. C'était indispensable, confia au monde Henrique Martinez, le PDG du groupe Darty Fnac, qui, comme la plupart des PTG, sont habituellement normalement très allergiques à l'ingérence de l'Etat dans leurs affaires privées. Hein ? Enfin, sauf quand il est question de venir éponger des dettes ou offrir des milliards et des millions d'argent public gratuitement. Mais revenons à Renault. Le 19 mai, c'est validé. Le constructeur au losange, qui voit ses ventes annuelles progresser sensiblement au niveau mondial depuis les années 2000, obtient 5 milliards d'euros de prêts bancaires garantis par la puissance publique qu'est l'Etat. Toujours sans contrepartie, hormis une ne pas verser de dividendes cette année-là. Mais bon, ça a déjà été versé pour 2020, et puis l'année prochaine, ce sera rassur double. On imagine bien. Le lendemain même, le 20 mai, Renault laisse entendre son souhait de fermer 4 usines en France dans le cadre d'un vaste plan d'économie de 2 milliards d'euros. Coup de tonnerre médiatique, auquel répond le premier ministre Edouard Philippe en assurant que l'Etat sera intransigeant. Nous serons extrêmement attachés, intransigeants même, je dirais, à la préservation du site France. Des sites France. Renault est une entreprise mondiale, c'est vrai, mais enfin sa marque française est évidente. Et donc nous serons extrêmement exigeants sur ce point. Bien bien, naturellement, il est aisé de faire confiance au gouvernement qui nous ment chaque semaine. Non, bien sûr, à chaque fois que ce gouvernement martèle qu'il promet, nous, à chaque fois, on doute un peu plus. Cinq petits jours plus tard, le 25 mai, sur BFMTV, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, contredit totalement Edouard Philippe en lui adressant d'ailleurs une petite pique au passage. Est-ce que vous allez exiger de Renault de garder ouverts tous ses sites industriels ? Non. 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 Donc il y aura des fermetures de sites. Il y aura des fermetures de sites. C'est la politique, Jean-Jacques Bourdin, qui a échoué. Alors il y aura... Celle qui consiste à faire de grandes proclamations sur des micros le matin, en disant, j'exige de Renault qu'il ne fasse aucune fermeture de sites et qu'il ne se sépare d'aucun salarié. Et puis Renault sera toujours moins compétitif et Renault continuera à être en péril. Et dans deux ou trois ans ou dans quatre ans, il y aura un ministre de l'économie qui, malheureusement, sera obligé de dire que voilà, on met la clé sous la porte de Renault parce qu'on n'a pas permis à Renault de se renouveler, de se moderniser et de rester dans la course mondiale de l'industrie automobile qui est féroce. C'est qu'on a bien fait de se méfier et de ne pas faire confiance aveuglément à ces personnes. D'ailleurs, on n'est pas dupe quand Bruno Le Maire sur BFMTV dit... Bien sûr que nous serons attentifs à chaque emploi. Bien sûr que nous serons attentifs à chaque salarié. Mais nous voulons laisser la possibilité à Renault d'adapter son outil de production. Cela veut clairement dire que la voie est grande ouverte pour les licenciements chez Renault. Le jour même évidemment, le 25 mai, les salariés des sites concernés n'ont pas pu rester les bras ballants, ni continuer à travailler en attendant que le coup près tombe. Ils organisèrent des manifestations, blocages et occupations. Les salariés légitimes dans leurs actions seraient en capacité, s'ils le désiraient, de refuser les plans de restructuration pour gérer eux-mêmes leur production. Mais attention là, on tomberait dans le communisme. Avec les gens, les travailleurs et travailleuses qui détiendraient collectivement leurs outils de production et qui maîtriseraient leur vie. Ou ça serait dangereux, ça serait dangereux ! Malheureusement, alors que j'écris cette vidéo, le 29 mai, en milieu de matinée, le coup près est tombé. L'usine Renault de Choisy va fermer. Donc, pour en revenir à notre réalité macroniste du moment. Alors que Bruno Le Maire contredit, le 25 mai, sur BFMTV, les propos tenus par le Premier ministre Edouard Philippe. Cinq jours plus tôt, le 20 mai, au Sénat. Le 26 mai, le banquier d'affaires Emmanuel Macron, qui nous sert de présent de la République, contredit lui Bruno Le Maire en affirmant Essayez d'éviter à tout prix les plans sociaux. Alors, plan social, je te rappelle que c'est le mot novlangue pour ne pas dire plan de licenciement. Tout simplement. Bref, comme tu l'as vu ici, entre le 19 et le 26 mai, dans ce laps de temps très court, les trois plus hauts fonctionnaires de l'Etat, le président, le Premier ministre et le ministre des économies et des finances, se sont contredits de bout en bout. Il n'y a personne qui serait dispo pour leur dire qu'ils font partie du même gouvernement ? A moins que ce soit stratégique, et que ça consiste à dire tout et son contraire, dire oui et en même temps non, pour que chacun puisse entendre ce qu'il souhaite entendre, et ainsi se rassurer, et donc n'avoir aucun élément pour se rebeller. Malin. Mais enfin, pendant ce temps-là, Monsieur Macron a tout juste eu le temps de prononcer son discours poussiéreux, détaillant son plan creux pour l'automobile, des milliards d'euros d'aides publiques pour maintenir le secteur artificiellement, et des primes pour doper les ventes de voitures électriques neuves. Rien de novateur. que Renault annonça le jour même, la douloureuse. 5000 suppressions de postes d'ici à 2024. Ils ont pas honte, aucun scrupule. Déjà, Renault en 2013 avait supprimé 7500 postes, en réduisant carrément son effectif de 17% à ce moment-là. Bien sûr, aucun licenciement sec, bien trop coûteux, c'était des non-remplacements de départ à la retraite. Vous avez bien compris. Salariés héros d'hier, mais corvéables de toujours, vous n'êtes rien. Rien d'autre qu'une donnée comptable à tordre, à adapter pour que l'entreprise reste compétitive. À tout prix, pour la compétitivité, vous cracherez du sang et vous creverez la bouche ouverte. Quid des hauts cadres des PDG et actionnaires pleins aux as ? Eh bien, aucun effort. Rien. Nada. Certains, comme chez Air France, continuent même à toucher des dividendes, des primes et des bonus. C'est pour eux, en réalité, que nous sommes des millions à être sacrifiés. Et après, à l'instar du dopage artificiel, à l'aide de primes d'État, etc., pour doper les ventes d'automobiles, le système tout entier économique, ultralibéral, capitaliste, lui aussi est tenu debout artificiellement, en marche forcée, sous perfusion. En même temps, il serait bien hypocrite d'attendre des gens qui nous ont menés à cette catastrophe, d'être capable d'imaginer un monde nouveau, un monde d'après différent du monde d'avant. Révolu, le temps où étaient applaudis les héros du quotidien, personnels soignants et employés de magasins alimentaires, qui risquaient leur vie sur le front du coronavirus. Les primes, une promesse qui n'engage que ceux qui y ont cru. Ce sera une médaille symbolique en carton pour les uns et une tablette de chocolat pour les autres. Oui, une tablette de chocolat marquetait la tablette des héros. Pour des postiers tirés au sort à la poste. L'indécence n'a plus de limites en Macronie, si jamais, un jour, il y en avait, des limites. Et puis, l'essentiel pour le gouvernement français est désormais de faire repartir la consommation, quoi qu'il en coûte. Toute notre civilisation repose sur la consommation. Ce n'est pas pour rien qu'on se dit être une société de consommation. Donc, sur la production infinie. Une pause et tout fout le camp, on l'a vu. Alors, imaginer, arrêter ou faire autrement est un cauchemar pour les capitalistes. Malgré les vertus écologiques et sociales d'une décroissance désirée. Alors non, nous ne redevenons pas de la chair à canon, puisque nous n'avons jamais cessé de l'être. Non, non plus, le gouvernement n'est pas incompétent ou incohérent. Il est juste ultra-libéral. Tout ceci n'est qu'une lutte des classes sociales couplée à une bataille d'idéologie politique que j'abordais au travers de la crise des masques, tu te souviens, il y a quelques semaines, dans cette vidéo que je t'encourage à voir ou à revoir. Le monde d'après serait alors couvert d'autoroutes et de parkings pleins de voitures électriques achetées en masse grâce à des primes publiques, peuplés d'enfants africains dans des mines de cobalt pour fabriquer nos batteries non recyclables, de méga centrales nucléaires pour les recharger, de centaines de mines à ciel ouvert creusées avec du pétrole au Kazakhstan pour y extraire l'uranium nécessaire à nos centrales nucléaires. Tout ceci ressemble furieusement au monde d'avant, non ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on décide de rester sous perfusion ? D'être maintenu dans une sorte de coma artificiel généralisé ? Ou alors, d'arracher nos tubes et de faire tomber nos chaînes pour qu'enfin on puisse vivre pleinement en phase avec la nature ? Tu sais, le faire sans renier le meilleur de notre époque moderne, c'est possible. Mais le faire tout court, c'est devenu nécessaire, urgent. Puisqu'il est impossible, impensable, de poursuivre sur cette voie irresponsable et qu'en plus les solutions sont là, nombreuses, qui n'attendent plus qu'à être creusées, à être appliquées. Il ne nous reste plus qu'à nous mobiliser politiquement. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Pense bien, comme d'habitude, pour le référencement de la vidéo, à la commenter, à y réagir avec des pouces, tout ça, t'abonner, activer la cloche, bref, tu connais la chanson. Mon travail indépendant ici n'est possible que grâce à votre soutien financier sur gmail.fr slash soutenir. Donc merci à toutes celles et à tous ceux qui le font déjà depuis des mois et des années. Pour ma part, je te donne rendez-vous ici, enfin pas tout à fait là, mais sur le terrain physique pour la continuation des luttes sociales, mais aussi sur YouTube et ailleurs pour les vidéos prochaines. À la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501